Salut toi, salut à tous ! J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour un nouveau contenu sur la chaîne, donc les fameuses vidéos à thème. Ça arrive un peu plus vite que prévu, mais ce n'est pas grave. Maintenant, j'écoute par rapport à ce que je ressens. Et depuis ce matin, j'ai une vidéo qui est en tête, comme quoi il y a un message important. C'est message important, message important, message important. C'est ce que j'ai en tête depuis ce matin. J'ai tous les oracles que j'utilise là, ainsi que le tarot qu'on va commencer à intégrer dans les vidéos en tête depuis ce matin. Donc, c'est parti. On écoute ce qu'on nous dit et on fait. Donc, me voilà pour faire la vidéo. Je vais tirer quelques cartes d'oracle. Je te mets dans la partie sous la vidéo, le texte. Tu sais que les youtubeurs sous la vidéo mettent un petit texte. Je te le dis au cas où, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant, qui me disent « Ah bon, je ne savais pas ! » Donc, tu as un petit texte où tu as toutes mes coordonnées, tout ça. Mais je vais te mettre aussi maintenant, à partir de maintenant, dans ce petit texte, je vais te rajouter les liens des oracles que j'utilise dans chacune des vidéos. Voilà. Parce que souvent, on me demande quel oracle j'utilise. Je vais te donner le lien direct. Et voilà. Comme ça, tu l'auras. Je ne vais pas te présenter à chaque fois les oracles que je prends. Donc, c'est parti. J'ai quelques oracles. Donc, je vais prendre quelques cartes par-ci, quelques cartes par-là. On fera un gros tirage aussi avec une dizaine de cartes du tarot. Et on va voir le message que je peux t'apporter maintenant. Voilà. Donc, c'est une nouvelle organisation pour toi. C'est une nouvelle organisation pour moi. Mais c'est trop bien ! C'est trop bien. Allez. Une, deux, trois. Alors, ne me dis pas « Ouais, on ne voit pas ta table ». Non, non, non. Je ne positionne pas spécifiquement. Je ne fais pas de tirage en croix de machin. J'ai pris plusieurs cartes. Je vais tout découvrir et tout poser et voir le message qui vient dans l'instant T et ce que je dois te dire. Je vais tout débarouler là, comme ça. Voilà. Je vais essayer d'aller le plus lentement possible pour que tu puisses prendre des notes si tu veux prendre des notes. et voilà. Tu es prêt ? Tu es prête ? Tu as ton thé, ton café ? Tu es calé ? C'est parti. Je te montre quand même. Tu as la progression ? Pas mal. Et tu as le renouveau ? Pas mal. Tu m'étonnes qu'il y ait un message important ? Bon. Tu es en bonne voie, en tout cas. On continue à découvrir et après, on passera à l'interprétation. D'accord ? Donc, la progression, le renouveau, les âmes sœurs, les âmes aimantes. Ça peut être le fait d'être alignée envers toi-même aussi, d'être en accord envers toi-même aussi. D'accord ? Il y a cette notion d'épanouissement, d'amour, de passion qui ressort. Il y a la protection, ce qui nous indique quand même que sur ton chemin, sur ta progression, dans le renouveau que tu es en train de mettre en place, il y a une forme de protection. Donc, il y a une protection au niveau énergétique, au niveau de l'univers pour toi. Ça, c'est cool à savoir. Mais il y a aussi cette forme que toi, tu protèges aussi ce que tu es en train de mettre en place. Les quatre cartes qui viennent de ressortir nous indiquent que ce n'est pas quelque chose qui va sortir de ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas structuré non plus. Il y a vraiment eu de la réflexion autour de tout ça. Tu l'as mis en place et tu es en bonne voie. Alors, tu as le vaisseau qui est ressorti, qui va nous parler de mouvement. Le mouvement, il y a l'échelle qui nous parle pour moi d'aide, qui nous parle d'évolution, grimper. Alors, petit à petit, bien évidemment, mais grimper les échelons, une forme de progression. Encore une fois, ces deux cartes s'accordent super bien. La progression, on le voit bien. Et d'ailleurs, dans ta progression, dans ton cheminement, tu pourrais recevoir de l'aide de personnes favorables. On a la protection, ça peut être des appuis, ça peut être des personnes qui ont un certain statut, qui peuvent t'aider à progresser, qui peuvent te tirer vers le haut. C'est des personnes qui peuvent te pistonner aussi, un genre de piston sur ta progression. J'ai bugé là. Un genre de piston aussi sur ta progression. Alors, on a les faiblesses qui ressortent aussi dans ce tirage. Alors, là, je l'ai entendu en tant qu'abus. Alors, on a une main tendue qui ressort tout de même avec la protection, d'accord ? Mais visiblement, sur ton chemin, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait les chariots dans le tarot, sur ton chemin, tu pourrais rencontrer aussi des personnes qui pourraient un petit peu abuser, un petit peu beaucoup de ta gentillesse, qui pourraient abuser de ton succès, qui pourraient abuser de ta réussite, ou s'intégrer, vouloir s'intégrer dans ton renouveau sans trop rien faire, sans trop y mettre de l'énergie, alors que toi, ça fait un bon petit moment que tu te décarcasses pour grimper justement cette échelle. Donc, fais tout de même attention à ça. Le rat, les souris, c'est quelque chose qui te grignote. Le rat, la carte du rat, ça peut être aussi le stress et l'anxiété. Dans toutes ces belles cartes, tout renouveau amène toujours sa part de stress et d'anxiété. Tu vas sortir de ta zone de confort ou tu es déjà sorti de ta zone de confort. Tu as mis des choses en place et il y a quand même une petite part d'ombre à l'intérieur de toi qui te dit que tu peux te planter, que tu peux ne pas y arriver. Donc, on voit quand même une petite ou une grosse, ça dépend, boule au ventre, par rapport à tout ça. Maintenant, si ta question concernait de ce fait, ton projet, ton interrogation concernait ce projet, tu es sur la bonne vidéo parce qu'on est en train de te dire que ce que tu es en train de mettre en place, que ce soit le début d'une relation dans le domaine sentimental, que ce soit le début d'un projet, que ce soit un travail sur toi que tu es en train de commencer, ce nouveau départ, ce mouvement que tu es en train de mettre en place dans ta vie est complètement fertile. Il est voué à la progression, à l'échelonnage. C'est comme ça qu'on dit, l'échelon, à monter les marches, donc l'évolution, la fertilité et pourquoi pas accéder à la victoire. On va aller voir les cartes de tarot, un petit peu ce qu'elles ont à te dire. Mais on est quand même sur une énergie. Là, on peut ressentir aussi l'évolution assez belle, douce, favorable dans un début de relation sentimentale. Il y a un début de relation sentimentale là qui commence et qui est vraiment destiné à évoluer et à grandir favorablement. On a cette forme de progression, on a cette forme d'évolution. On est sur deux personnes complètement sincères. Alors, peut-être que tu doutes de part des blessures du passé avec cette carte du rat dans ton domaine sentimental. Mais voilà, on est quand même sur une pente qui est destinée à évoluer. Ce n'est pas destiné à se casser la figure. Là, je parle par rapport à une nouvelle relation dans le domaine sentimental. Le mouvement que tu es en train de mettre en place dans ta vie, ce pour quoi tu regardes la vidéo là maintenant, est destiné à évoluer. Et sur ton chemin, tu vas avoir des bonnes faveurs comme tu vas en avoir des mauvaises. À toi de discerner le vrai du faux. De toute façon, il va falloir que tu expérimentes pour savoir. Donc, n'hésite pas à continuer à mettre en place ce mouvement dans ta vie. N'hésite pas à être dans cet éternel mouvement aussi. Et tu verras les choses progresser. Tu verras que tu te délaisteras de ce rat et que tu laisseras le renouveau et la progression prendre le dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient de débuter. Parce que si on a le stress et l'anxiété, c'est qu'on n'est pas tout à fait serein parce qu'on sort de quelque chose de difficile peut-être. Tu as eu le courage de reprendre les choses en main, mais il y a encore cette énergie du passé proche qui reste encore présente. Le vaisseau, là, le 10 qui ressort dans le tirage, le 10 annonce un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est l'accomplissement de quelque chose, que ce soit fini en bien ou en mal, mais il y a quelque chose qui s'est terminé et autre chose qui se met en place. On revient encore sur cette carte du renouveau pour toi. Allez, on va regarder le tarot. Alors, tu as, je te montre, le magicien. Elles sont magnifiques, je te les montre. On va en prendre une dizaine. Tu as le magicien, tu as le cavalier de Pentacle. Tu vois qu'il te dit « vas-y ». Le cavalier de Pentacle, il te dit que tu peux matérialiser. C'est ce projet concret qui se met en place, mais le cavalier de Pentacle te dit d'y aller pas à pas, petit à petit, tranquillement. Tu vois, ce cavalier, il n'est pas sur son cheval. Il est à côté et il avance tranquillou. Mais il avance et il va sur son objectif. Donc, on va te demander, effectivement, de mettre en place de la construction. Tu as tout devant toi. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as tout dans le matériel et dans l'énergie pour pouvoir construire et mettre en place ce que tu veux. Alors oui, peut-être tu vas essayer et tu vas te louper. Le magicien, là de suite, j'ai l'image de Merlin. Il va essayer plusieurs choses et puis ça va foirer et puis il va réessayer en changeant des choses et puis ça va refoirer et puis il va rajouter des choses et là, ça va marcher. Voilà, continue ta petite... Pas lotion, ta petite embouille, on va le dire à la manière, jusqu'à ce que tu réussisses à trouver la clé et à parfaitement maîtriser ton truc. Tu vas y aller petit à petit. Ça va se faire dans la lenteur, peut-être ça va se faire, mais doucement, mais sûrement. Voilà. Allez, on continue. C'est bien parce que je suis contente pour toi parce qu'on est en train de te dire quand même que... Attends, je pousse un peu mes cartes. Que tu es en bonne voie. Tu es sur le bon chemin, tu es en bonne voie. Il y a vraiment quelque chose qui a été planté et qui est en train de grandir petit à petit, certes, mais c'est en train de grandir. Alors là, tu as le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est complètement animé par sa passion. Regarde toutes ces flammes qu'il y a autour. Il y a ce tout feu, tout flamme qui ressort. Il a cet enthousiasme, cette joie, peut-être d'avoir mis en place ce renouveau. Peut-être que toute petite progression que tu vas avoir sur ton chemin va te remplir de joie aussi. On voit cette passion qui t'anime par rapport à ce que tu as mis en place ou ce que tu veux mettre en place, par rapport à ton projet, je vais dire. Après, tu as le neuf de bâton. Alors oui, peut-être qu'il va falloir que tu batailles contre certaines choses. Peut-être qu'il va falloir que tu t'accroches. En tout cas, on te demande de t'accrocher. Si on te demande de t'accrocher, c'est que quelque part, ce que tu souhaites est encore une fois un projet réalisable et fait pour toi. Alors oui, il y aura quelques ombres au tableau. Ça peut être le fait de se batailler contre l'administration. Ça peut être le fait de se batailler contre une énergie émotionnelle. Ça peut être le fait de se batailler avec des personnes toxiques aussi. Tu vois, il y a cette forme de bataille qui ressort dans le jeu, mais ce n'est pas pour rien. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui va t'épuiser. Eh bien, derrière, regarde, tu as l'as de coupe. Un nouveau sentiment qui naît. Une nouvelle histoire d'amour. Une bonne nouvelle. Les coupes, c'est les sentiments. C'est l'amour qui ressort. Et on parle d'un nouveau départ dans ce domaine-là. Tu vois ? Et encore, je trouve que ça ne galère pas trop. Franchement, on a à part le neuf de bâton qui ressort. Et encore, je trouve que ça ne galère pas trop. Il y a quelques petites ombres au tableau, les souris, le neuf de bâton. Mais l'un dans l'autre, tu devrais réaliser assez rapidement ce que tu souhaites. Tu as le monde. Juste ça, quoi. Non, mais regarde ça ! Tu as le monde entre tes mains. Tu peux réaliser ce que tu veux. Tu peux réaliser ce que tu souhaites. C'est l'accomplissement, le monde. Alors, le monde peut être une carte très positive. En fait, le monde, je vais l'associer à ton monde intérieur. La construction de ta vie ou de ton projet. Ce monde sera merveilleux. Cette carte du monde sera merveilleuse si tu mets les efforts nécessaires et que tu construis en toute positivité. Si tu y vas à l'arrache et que tu es rempli d'amertume et de négativité, ce monde ne sera pas si merveilleux que ça. D'accord ? Mais avec ces deux cartes-là, on est en train de te dire que tu as tout pour réaliser ce que tu souhaites. Voilà. Alors, oui, tu as des peurs. Oui, tu as des doutes. Oui, il va y avoir des combats et des luttes. Peut-être que tu as déjà commencé. Peut-être que ça va commencer et se mettre en place sur ton chemin. Mais il n'y a absolument rien d'irréalisable. Tu as le page d'épée qui ressort dans le jeu aussi, qui nous parle de communication, qui nous parle d'apprentissage, de nouvelles communications, savoir gérer un petit peu sa communication. Alors, peut-être que tu as une communication un petit peu trop soit timide, soit trop crue. Il y a cette notion de gestion au niveau de la communication. C'est une communication encore un petit peu jeune. Alors, peut-être que tu te limites ou tu te retiens. Tu n'as pas totalement confiance en toi par rapport à cette communication-là. Mais voilà, tu es en bonne voie. Il y a un bon début. Il y a le 4 de bâton qui va nous parler de festivité. Pas de festivité, non ? J'ai envie de... Oh, c'est sorti tout seul. Normalement, ce n'est pas ça. C'est le 3 de coup. Le 4 de bâton nous parle de stabilité. Bon, si je dis festivité, ça peut être aussi le mot qu'il fallait que je sorte. Mais ça nous parle de stabilité, de planter les graines, les fondations. Merci. Les fondations. Voilà. Les fondations sont stables. Ton projet est carré. Il est bien réfléchi du début à la fin. Tout est nickel. Franchement, de ce côté structure, par rapport à ton projet, on est bon. Franchement, on est bon. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à enlever. Tu as l'étoile. Ah ! L'espoir, le souhait réalisé, le fait d'être guidé, l'intuition. Mais c'est la réalisation. C'est la réalisation. C'est un souhait qui se réalise. Tu as plein de cartes. Waouh ! Et tu as le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'âme sœur. Si ton interrogation concerne une relation sentimentale. Oh là là ! Je comprends trop pourquoi le message était important. Alors, attends, deux secondes. Je m'épose parce que je vais couper mon chauffage. J'ai grave chaud et je reviens. Allez, je suis là. Donc, le 2 de coupe, c'est l'âme sœur dans le domaine sentimental. C'est une association. C'est un engagement. C'est une union sincère, fidèle qui ressort dans le jeu. Tu as juste au-dessus qui était ressorti. L'as de coupe. Si vraiment ta question concernait le domaine sentimental, il n'y a absolument aucun doute à avoir. Là, on est sur un début de relation. Je pense que ça ne concerne pas. Alors, si ce message concerne les couples de longue date, il peut y avoir quelque chose qui va raviver votre flamme. Et notamment ce nouveau projet. Peut-être un projet immobilier, un projet professionnel, un mariage, un projet bébé. Il y a un projet qui va faire que vous allez retrouver cette fougue et cette énergie, ces sentiments du premier jour. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ça nous parle d'un début de relation, mais très intense. Ça nous parle d'un début de relation où tu peux franchement lâcher tes valises, lâcher ce rat qui te bouffe l'estomac là et avoir confiance parce que c'est une relation qui est vraiment destinée à être vécue et qui peut avancer et évoluer très positivement dans le temps et sur du long terme. Voilà. Ceux qui sont célibataires et qui regardent la vidéo, je pense que tu peux te dire que là, il y a la rencontre, le deux de coupe, les âmes sœurs, l'as de coupe, la nouvelle relation dans le domaine sentimentale, la passion avec ce cœur et ce feu juste au-dessus. « L'amour est très bien loti ». Alors, c'est peut-être l'interrogation que tu avais au moment où tu regardes cette vidéo. Je sais que dans les consultations privées, j'ai beaucoup, beaucoup de consultations autour du domaine sentimental. On arrive proche du 14 février et souvent, c'est comme ça. Et puis, le domaine sentimental a quand même une place importante dans la vie. Et là, je pense que pour certains, vous êtes sur le point de mettre quelque chose en place de très, très favorable dans le domaine sentimental. On parlait de communication un petit peu timide tout à l'heure avec le page d'épée ou au contraire trop cru. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place autour de cette communication. Peut-être que justement, c'est beaucoup trop lent et peut-être que tu n'as toujours pas dévoilé tes sentiments. On part sur quelque chose de sentimental, j'ai l'impression, mais je vais revenir dans un message général pour le projet. Mais là, peut-être que ce qui pêche un petit peu, c'est une communication un petit peu trop lente envers ton autre où ton autre aussi prend son temps pour te dévoiler les sentiments ou tu prends ton temps pour dévoiler tes sentiments. Donc, c'est peut-être cette communication lente ou cette lenteur, le fait de prendre son temps qui fait que tu doutes, mais encore une fois, aller doucement n'est absolument pas lié à l'échec puisque dans ton jeu, on voit que justement, cette lenteur, le temps qui est mis en place par rapport à l'aboutissement de ce projet, parce qu'on voit cet aboutissement en fin de tirage, est complètement nécessaire. Ça vous fait travailler des choses sur votre chemin. Ça va vous permettre d'être sûr à l'intérieur de vous au lieu d'aller vous jeter comme ça dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut aussi vous conforter dans l'idée ou te conforter dans l'idée que, encore une fois, tu es sur la bonne voie. Donc là, pour un message général pour aujourd'hui, on est sur la construction d'un nouveau monde pour toi. Tiens, j'ai voulu prendre une carte générale. Alors, tu as le 10 de bâton qui ressort dans le tirage. Le 10 de bâton, c'est le fardeau que tu portes sur les épaules et c'est un petit peu ta zone de confort, tiens, qui est derrière. C'est un petit peu ta zone de confort. Il y a cette notion d'avoir peur un petit peu de lâcher prise. Tu t'imagines des peurs ou tu te crées des peurs. Mais quand tu reviens à la réalité et que tu laisses ton mental de côté, tu comprendras que finalement, non. Il n'y a aucune crainte à avoir à aller de l'avant, à sortir de sa zone de confort, à poser ces 10 bâtons-là, à poser ce fardeau pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Tu ne fais pas une bêtise. Bien au contraire. D'accord ? Donc voilà. Ton énergie générale, c'est ce fardeau. Tu es arrivé à un moment de ta vie où tu n'as plus rien à tirer de ce que tu peux tirer. C'est-à-dire, domaine professionnel, tu as fait tout ce que tu avais à faire dans ton travail actuel. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien. Tu as donné l'énergie que tu avais à donner. Il n'y a plus rien. Ça devient un fardeau. Domaine sentimental, c'est pareil. On arrive au bout de quelque chose de très compliqué. Mais je ne vois pas de séparation. Je n'ai pas ressenti de séparation. Il y a cette notion ou ce message de te dire que cette relation va se renouveler. vous allez reconstruire. Pareil pour ceux qui sont célibataires. Un passé douloureux. Pas douloureux, non. Un passé lourd. Un fardeau. Des choses que tu portes sur les épaules. Ce n'est pas le 3DP. C'est vraiment le fardeau que tu portes sur tes épaules. Cette nouvelle relation que tu vas rencontrer, qui va rentrer dans ta vie, va te faire comprendre que cette énergie-là va vraiment rester derrière toi et on va te montrer autre chose dans le domaine sentimental. C'est vraiment une relation à mon avis qui n'est jamais venue, que tu n'as jamais connue. C'est vraiment quelque chose de très nouveau qui va venir à toi dans le domaine sentimental. On voit la lourdeur des événements et on voit que d'entrée dès le tirage, tu reconstruis. Tu reconstruis. Tu comprends que tu es maître de ton destin et tu vas mettre les choses en place pour pouvoir y arriver avec ces deux cartes-là. En tout cas, tu as toutes les qualités pour pouvoir y arriver. Prends le temps de réflexion. Prends le temps si tu en as besoin, bien évidemment. Mais l'essentiel, c'est que tu avances. Prends le temps d'étudier tout ce qu'il y a autour, l'environnement. Mais pour moi, les bases, elles sont déjà mises avec ce 4. Mais peut-être que tu as pris ton temps ou tu es dans cette énergie de prise de temps. Ce n'est pas grave, tu avances, c'est très bien. Et là, on voit le feu qui va t'animer de plus en plus par rapport à ta passion, par rapport à ton projet. Les choses se mettent en place, les choses se stabilisent et tu vas commencer à ressentir les bienfaits de la décision que tu as prise. On a la carte de l'étoile qui te dit oui, il y aura peut-être un défi, oui, il y aura peut-être des conflits, oui, il y aura peut-être un petit combat sur ta route, rien ne se fait dans la facilité. Mais tu as l'étoile qui ressort, cette notion de protection. l'univers te valide, pas forcément te mettre que des réussites, tu auras aussi des défis avec ce neuf de bâton, mais l'univers a validé ta demande. Tu veux un nouveau départ ? Ok, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est complètement favorable pour toi, je suis ok, je te le fais à ma manière là, d'accord ? Mais voilà, il y a cette forme de souhait qui est sur le point de se réaliser où on te dit que tu peux réaliser ce pourquoi tu regardes la vidéo. Et on termine avec cette notion de nouveau départ, de bonnes nouvelles, de nouvelles énergies autour des sentiments, autour du domaine sentimental, un nouvel épanouissement aussi pour toi. Il peut y avoir un partenariat, une association dans le domaine professionnel, il peut y avoir une union officielle dans le domaine sentimental. On est sur la carte de l'âme sœur et du nouveau départ. Donc, on voit un projet qui va t'animer. le départ de quelque chose qui va t'animer avec ces bâtons qui ressortent dans le jeu, ok ? Et on voit quelque chose de favorable. Aucunement dans ton tirage, on t'a dit que ce n'était pas fait pour toi, à part que tu as un petit peu galéré, mais moi, je pense que c'est surtout émotionnel. Bon, maintenant, fais attention aux charognards que tu pourrais rencontrer sur ta route, qu'on soit d'accord, mais dans l'ensemble, vas-y, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le message que tu voulais entendre, mais je comprends maintenant pourquoi on m'a poussée à faire cette vidéo. Peut-être que tu étais sur le point de le lâcher. Peut-être que tu ne te sentais pas capable de te battre. Peut-être que tu avais peur de sortir de ta zone de confort et que tu préférais t'accrocher à ce que tu avais au lieu d'aller conquérir le monde. D'accord ? Mais on voit que, voilà, c'était vraiment très très lourd. Et je pense que tu es en train de prendre conscience que ça devient plus un fardeau que quelque chose d'épanouissant pour toi. Voilà. Donc, on te le confirme et on te valide le fait de, vas-y. Cette main qui est tendue que je ne fais que regarder depuis tout à l'heure, tu as vu, elle vient du ciel. On dirait que l'échelle, elle est au paradis. Alors, ça pourrait nous parler d'une aide terrestre. Peut-être que quelqu'un sur Terre va t'aider. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider à évoluer sur ton chemin, qui vont te sortir de ta zone de confort et te bousculer un petit peu. Ça peut être cet amour qui arrive dans ta vie aussi dans lequel il va falloir que tu lui fasses une place. Comme ça peut être dans le monde invisible aussi. D'accord ? Le fait que l'univers de ce fait ou tes guides te mettent des choses sur ton chemin pour que tu puisses créer, à toi de saisir ta chance. Voilà. J'ai envie de dire que c'est le maître mot et le mot de fin. À toi de saisir ta chance parce que là, franchement, comme j'ai l'habitude de dire aussi, tu as tout à gagner et rien à perdre. Voilà ! Je suis trop contente ! Ah ! Je me sens mieux ! Je te jure, depuis ce matin, je l'avais en tête, ce titre-là. Donc, je me sens mieux de te l'avoir dit. Comme je te disais, peut-être que tu étais sur le point de baisser les bras ou tu étais sur le point de faire une bêtise dans le domaine sentimental à rompre parce que tu avais peur alors que, voilà, peut-être que cette vidéo va te conforter dans une idée, va t'apporter un éclaircissement sur une situation ou va te redonner un coup de peps pour que tu puisses reprendre un petit peu la barque de ton vaisseau. Non, n'importe quoi ! La barre de ton vaisseau, d'accord ? Je suis ultra méga contente. J'espère que cette vidéo t'a parlé et a pu t'éclairer. Voilà ! Donc, le style de vidéo que je veux te proposer à la place des vidéos journalières un peu rébarbatives, je vais en faire une, deux, trois, une, je ne sais pas. Je vais faire vraiment au ressenti. Si d'un coup, j'ai quelque chose qui me vient en tête comme cette vidéo, je prendrai mon téléphone et je me filmerai et je tirerai les cartes. C'est vraiment dans l'instant T. Là, depuis ce matin, il a fait que je tienne toute la journée parce que j'ai eu mes consultations. Mais voilà, je suis vraiment très contente pour toi parce que ce message est vraiment magnifique et tu as de l'or dans les mains. Tu ne t'en rends pas compte mais tu as un potentiel énorme et j'espère que tu vas l'utiliser pour construire tout ça. Voilà ! Écoute, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente soirée. Entre parenthèses, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là encore. Tous les jeux sont partis. Les oracles du bonheur sont partis cet après-midi. Voilà ! Vous allez commencer à les recevoir à partir de demain. Voilà ! Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à la prochaine surprise. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour avoir les infos lorsque la notification lorsque je mets une vidéo parce que je ne sais pas, c'est vraiment aléatoire. Voilà ! Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut ! Salut !